Aujourd'hui sur La Petite Vête, on cuisine le top du top du réconfort. Est-ce que c'est léger? Je ne croirais pas. Est-ce que c'est bon pour l'âme? Oh que oui! C'est la quoi? C'est la seule et unique tartiflette! Si vous avez la chance extraordinaire d'être tombé sur cette chaîne, par hasard, bienvenue les copains! Joignez-vous à nous, activez la petite cloche, abonnez-vous parce qu'on a des tonnes de vidéos gourmands et plus on est fou à table, plus on s'amuse. La tartiflette, c'est aussi probablement dans le top 3 des plats de Momo. Alors, on va avoir un Momo heureux en revenant de l'école. C'est un plat qui est parfait pour l'après-ski quand vous avez fait du sport, vous avez joué dehors. C'est très facile à faire. Pour les Québécois, le défi numéro 1 sera de trouver du reblochon. Si vous ne trouvez pas de reblochon, vous pouvez le faire avec du kinogamie, du saigné, avec un brie, avec un rustique camembert. Bon, ce n'est pas la même chose. J'entends déjà les cousins qui sont comme « Mais elle est folle, la cousine! Un reblochon, c'est... » Mais vous saurez, chers cousins, que le reblochon, ça ne court pas les rues au Québec. Il faut être chanceux pour en trouver. Et encore, ce petit reblochon m'a coûté combien? Ça, ce n'était pas cher. Je l'ai trouvé dans une épicerie qui vend le fromage pas cher. 28 $, soit 20 €. Chez vous, ça coûte combien un reblochon, les cousins? Hein? 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 Première étape, faire cuire les pommes de terre. Ici, j'ai un bon kilo de pommes de terre. Ça prend des pommes de terre à chair ferme. Moi, j'aime bien soit les Yukon, soit les pommes de terre à chair jaune, ou même les Gabrielle au Québec, ou les pommes de terre ratent, des petites pommes de terre nouvelles. C'est parfait. Donc, on va simplement les éplucher et les envoyer dans l'eau jusqu'à ce qu'elles soient al dente. On ne veut surtout pas des patates qui sont comme... On ne fait pas une purée, là. Parce que surtout, ça va finir au four, tout ça. Alors, al dente. Un peu croquant sous la dent. Il est où, l'épluche patate? Eh oh! Eh oh! Chéri! Allez, 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 allez! Allez, 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 allez! Il est en train de se regarder les ongles derrière la caméra. Ah, ah, ah! En plus, tu as pris le bon, toi. Ben oui, premier choix. Shotgun! Nos pommes de terre sont cuites. Elles sont prêtes. Vous pouvez même faire ça la veille, si vous voulez. Zéro stress. Ah! Maintenant, je vais couper mes oignons. Donc, ici, j'ai beaucoup d'oignons, mais c'est parce qu'on va les faire réduire. Au pire, il en restera pour la tortilla de patata demain. Ressette ici. Je vais faire des belles tranches. Donc, je coupe mon oignon sur la longueur. Stop, stop! Ouh! Encore! Encore! Je m'arrête ou je continue? Stop, stop! Ouh! Hum! C'est difficile, les oignons. J'ai toujours l'impression d'en avoir trop après ça. Une fois que ça a fondu, il n'en reste plus. Qu'est-ce qu'on fait? Allez! On continue! Maintenant, dans un caclon avec beurre, un peu d'huile d'olive. On va les faire fondre tout doucement. Ensuite, on aura besoin de beaux lardons. Alors, pendant que les oignons vont caraméliser doucement, on va couper des lardons. Pour les Québécois, du bacon. Mais du bacon, idéalement, les tranches sont généralement trop minces. Alors, achetez une belle tranche de bacon. Bon, là, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment trop, en fait. Mais parce que le but, je vais vous montrer, on veut vraiment des beaux lardons. On ne veut pas des trucs qui disparaissent dans la tartiflette. Tant qu'à mettre du bacon, il faut s'assumer. Pendant ce temps-là, on va couper les pommes de terre en tranches d'environ un demi-centimètre. Vous voyez, la cuisson est parfaite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sent plus bon que le mélange d'oignons et bacon? Oh! On est prêts pour le montage, mais Kiki, c'est vraiment pas compliqué. Alors, maintenant, j'ai mes pommes de terre qui ont été coupées finement, que je vais venir répartir au fond de mon plat. Choisissez le plat que vous voulez. On prend la moitié des pommes de terre. Donc, c'est à peu près ça. OK. On va venir couvrir de la moitié de notre mélange d'oignons et lardons. L'autre moitié des pommes de terre. Étape optionnelle, mais totalement décadente. Tant qu'à le faire, faites-le comme les vrais, avec de la crème fraîche. On va venir répartir des belles noix un peu partout ici sur nos pommes de terre. Oh! My God! Les gendarmes arrivent. Gendarmerie, cardiologue. Écoute, on mange pas de la tartiflette à tous les week-ends. Honnêtement, la dernière fois, je crois, ça fait deux ans. Voilà. Vous dire comme on a hâte de la manger ce soir. Ils vont rester pour les lunchs aussi, là. Hum! Imagine fiston demain à l'école avec sa tartiflette. La balance des oignons et des lardons. Dernière étape, le reblochon. Si votre plat vous permet de mettre le rond entier, doublé, encore mieux. Moi, dans mon cas, ça ne le permet pas. Donc, je vais couper mon reblochon en deux demi-lunes. Et ensuite, sur l'épaisseur, encore là, sur la demi. On va venir déposer les demi. Croute vers le haut. Ah, tiens, ça va faire un peu le design. Sixties. On a même le logo. On mange ici. On va l'enlever? Ah! On sait c'est qui qui est français dans le couple, hein? Chérie qui dit, « Manon, il faut enlever le papier. » Bon, alors, on enlève le papier. Si papier, il y a. Et maintenant, on enfourne. Qui salive ici? Gros pouces bleus. Des beaux commentaires. Pour l'hiver, si vous avez d'autres options super cochonnes pour l'hiver, on les prend ici. Et voilà. 200 Celsius, 400 Fahrenheit, 15-20 minutes. Le temps que ça fasse. Ouh! Oh! Oh! Que date, mon nom! Oh! C'est de faire ça, le ligament. Oh, mon Dieu! Ouf! Oh, mon Dieu! Oh! Ah ben! Qui est venu voler la première bouchée? Es-tu prêt? Est-ce que c'est bon? C'est un peu plus. Avez-vous compris? Il a dit, « J'en veux plus ». OK, bon, moi aussi, je vais goûter. Puis après ça, on va aller à la table, mon loup, OK? OK, merci. Oh! Je pense que ça serait mon dernier repas. Vous voyez le fameux « last meal » en prison? Ils disent, « Madame, qu'est-ce que vous voulez comme dernier repas? » Rendu là, on s'en fout, le cardiologue, il n'est pas allé se verre voir. Je veux le tartifler. Hum! Puis on n'a même pas fait de ski aujourd'hui. Oh, bien, on vous aime. Ciao! Ça sera pour demain, le ski. Hum! 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 Hum!